Madame Doubadant, aujourd'hui au Cameroun, on a un data center. Vous avez réduit la distance, vous avez offert cette infrastructure qui va contribuer de manière indéniable au développement de l'économie numérique. Anissé Simo a réussi, lui, à entrer par la porte avec Arnond Dahl. Ils sont revenus du data center avec ces images et ce reportage que nous suivons très attentivement. Un événement historique sur l'autoroute de la révolution numérique au Cameroun. Je me sens honorée de prendre la parole en ce jour historique à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du siège d'orange Cameroun et de son data center ici à Maquepé, Douala 5e. Ce matin-là, ce joyau architectural a déroulé son tapis rouge à une belle fonchette de personnalité recrutée dans les hautes sphères de la République au rang desquelles Philemon Ion, chef du gouvernement, Minette Libam-Lilliken, ministre des Postes et Télécommunications, Issa Thirouma Bakary, ministre de la Communication. La présence de ce beau monde témoigne à suffisance de l'importance de cet événement dans le développement économique du Cameroun. La cérémonie de ce jour revêt une importance toute particulière parce que la société Orange Cameroun s'est démarquée et a voulu montrer qu'elle est un partenaire privé sur lequel le gouvernement peut compter parce qu'en construisant un data center de cette taille, en procédant même à un investissement pour un siège social, ils montrent qu'ils ne sont pas venus pour partir. Un complexe implanté sur une superficie de 12 880 mètres carrés, un bâtiment siège en R5, un bâtiment technique en R2, des annexes pour un coût total estimé à 16 milliards de francs CFA. Ici par ailleurs se trouve l'objet de toutes les attentions, de toutes les curiosités. C'est le data center de Orange Cameroun, étalé sur 1040 mètres carrés, le plus grand d'Afrique centrale et de l'Ouest. Un investissement d'une entreprise privée certes, mais avec un vibrant impact sur l'économie nationale, sur l'économie numérique. Ici désormais trône majestueusement l'épicentre des mutations numériques en cours. En fait, les data centers sont parmi les préalables infrastructurels de la transformation digitale. Orange Cameroun vient donc d'implanter l'un des piliers fondamentaux du développement de l'économie numérique au Cameroun. L'économie numérique est un chantier très important, stratégique et très important pour le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas financer tout tout seul. Il a appelé les secteurs privés à mettre la main à la patte. Et voilà pourquoi nous félicitons ce qu'Orange a fait en décidant d'investir tant d'argent pour le développement de l'économie numérique. L'événement est assez singulier pour le signaler. Pour l'une des rares fois, un data center, lieu hautement sécurisé et sensible, ouvre ses portes aux caméras de télévision. Ces centres de traitement de données sont donc semblables aux gigantesques entrepôts électroniques. Ici sont rassemblées de nombreuses machines de traitement et de stockage des données informatiques. Il s'agit du rangement ergonomique des racks permettant de stocker et gérer un volume important de données professionnelles et personnelles. Celui d'Orange Cameroun va participer à la révolution digitale de l'économie nationale. Donc là nous sommes à l'intérieur du cœur du data center, à l'intérieur d'un espace de confinement. L'espace de confinement, il est délimité par le plafond de verre que vous voyez ici, par les deux sasses d'entrée qui sont composées de portes en double vitrage et par l'ensemble de deux travées qui sont composées de baies. C'est à l'intérieur de ces baies que nous trouvons les serveurs sous forme de racks. Tous les équipements hébergés à l'intérieur de cet espace sont sécurisés à travers des équipements réseau que l'on trouve en tête de travées qui permettent de faire de la ségrégation et de la sécurisation logique des fruits. Ainsi, tous les serveurs qui sont hébergés dans cet espace sont sécurisés. Ce data center a vocation à être un data center hub d'Afrique centrale, prêt à héberger les plateformes, les données, les applications, les individus, les institutions, les entreprises, petites, moyennes ou grandes. Leur offrant ainsi une formidable opportunité d'optimisation de leurs coûts, d'amélioration de leur efficacité en toute sécurité et fiabilité. Il vient renforcer le pari d'Orange Cameroun de jouer son rôle de partenaire de choix dans la transformation digitale de notre pays, voire de la sous-région. Dans le plan stratégique numérique Cameroun 2020, le développement des infrastructures de communication large-bande est cité comme la première dimension de l'expansion de l'économie numérique. Ce data center pose donc une pierre fondamentale. Cet ouvrage rentre dans le renforcement du premier pilier de la stratégie de l'économie numérique, à savoir l'offre. Parce qu'avec une infrastructure comme celle-ci, on peut héberger les applications. Vous savez que dans le numérique, vous pouvez programmer, il vous faut des serveurs. Nous avons visité et même des autres opérateurs internationaux qui ont intérêt à venir héberger leurs applications au Cameroun. Et cela permettra aux Camerounais d'avoir accès à des données internationales. Donc le pilier est renforcé. Pendant que le gouvernement investit à mettre la fibre optique, nous avons également des projets d'infrastructures semblables. Vous voyez que c'est cette mutualisation qui est très très importante. Donc le pilier premier est renforcé. Pour l'occasion justement, Bruno Metling, président directeur général de Orange, Afrique et Moyen-Orient, a fait le déplacement. Un data center de cette taille au Cameroun, tout un privilège, un boulevard d'opportunité, tient-il à préciser. Il faut expliquer à vos auditeurs, à vos téléspectateurs, qu'un data center c'est quelque chose de très important. C'est là que sont entreposées les données qui permettent effectivement d'apporter des nouveaux services, d'apporter des nouveaux usages et qui accompagnent la révolution numérique. Donc c'est une infrastructure très importante, très coûteuse et qui seront forcément en nombre très limité. Ce sont des infrastructures ouvertes, ça va être amené à se développer. Je rappelle qu'Orange a été le premier opérateur à lancer la 4G et derrière, je le redis ici, il y a la confiance que nous avons auprès des autorités pour qu'elles délivrent un cadre encore plus efficace, encore plus fluide au développement des affaires. Le développement de l'économie numérique passe inéluctablement par une meilleure connectivité. Les opérateurs privés s'investissent à booster le taux de pénétration d'Internet mais les autorités doivent les y accompagner. Il faut développer la 3G, la 4G, ce sont des investissements considérables. Vous savez, Orange investit chaque année, chaque année, 50 millions d'euros au Cameroun pour développer notamment les réseaux et la connectivité. C'est un très gros challenge. Il faut, je le redis ici, que quand on investit par exemple dans une licence 4G, on puisse rapidement disposer des fréquences qui sont nécessaires. Il faut que les autorités administratives se mobilisent pour accompagner les efforts des opérateurs. C'est aussi comme ça qu'on peut améliorer la connectivité. En tout cas, je renouvelle ici solennellement l'engagement d'Orange auprès du Cameroun, sa capacité à maintenir un investissement très élevé pour favoriser la connectivité de la population et vous avez raison. 16% de la population qui n'est pas encore connectée, c'est un défi pour les opérateurs. Et il faut que tous ensemble, chacun dans sa part de responsabilité, nous créions les conditions pour progresser encore. Après la mise en place des infrastructures adéquates, les activités liées aux mutations digitales peuvent donc connaître une expansion. La nouvelle économie trouve là un terrain fertile pour sa croissance. Je lance un appel aux Camerounais pour le second pilier parce que ça ne sert à rien d'avoir un data center si vous n'avez pas d'application. Donc, il faudrait que la demande soit développée, qui est la transformation numérique des administrations et des entreprises. Que le secteur privé, donc, aujourd'hui, vienne vers Orange pour héberger leurs applications. Et pour avoir des applications, il faut déjà avoir engagé la transformation numérique de votre façon de faire. Réussi l'économie numérique au Cameroun, selon le plan stratégique du ministère des Postes et Télécommunications, c'est réussi à établir une connectivité parfaite entre les paramètres infrastructurels à l'instar de ce gigantesque data center sur lequel viendront combiner du contenu né de la nouvelle économie. Mais aussi et surtout, c'est réussi la transformation des secteurs d'activité existants par l'intégration de l'usage des technologies récentes. Sous-titrage Société Radio-Canada